... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au tirage au sort des places à la corde de la 94e édition du Qatar Prix de l'Arc de Tremont et la 8e édition de la Qatar Arabian World Cup. Tout de suite, pour commencer, je voudrais inviter le président de France Callot, M. Bertrand Bélingué, à me rejoindre sur scène. Bonjour, Le Foumina. Bonjour, Liz. Good morning. Merci à vous tous d'être venus pour cet événement important qui va commencer ce très grand week-end. avec le tirage des places à l'accord. Nous sommes évidemment très enthousiastes d'avoir, en principe, on va le savoir dans... On aura la confirmation dans quelques instants, 18 partants, dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, avec un événement qui ne s'est jamais produit depuis que cette course existe, c'est-à-dire depuis 1920, c'est-à-dire le formidable challenge qui va essayer de la courir et de la gagner pour la 3e fois. C'est évidemment Trev. C'est un énorme challenge. It has never happened, never been done before, et Trev will be facing this challenge. which we're extremely happy that this is going to take place here. She will not be on her own on the track, obviously, and we're very happy that this race has attracted so many quality horses. plus qu'une réplique importante. Et puis, il y a aussi la Qatar Arabian World Cup qui réunit cette année 20 partants, et nous sommes très heureux aussi du succès croissant. And we're very happy that the success of this race will increase. Quelques mots de bienvenue pour nos invités étrangers qui sont venus parfois de très, très loin pour venir assister à cette présentation. Merci infiniment. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Monsieur le Président. Thank you, Monsieur le Président. C'est un moment extrêmement attendu par tout le monde. Donc, je pense qu'on va commencer tout de suite. Si vous êtes d'accord, on va... Non, de le do. That is, if you agree. Mais on a besoin, justement, pour ce tirage au sort, on a besoin d'une main innocente. Et nous avons le grand plaisir d'avoir une grande sportive parmi nous, une footballeuse du PSG et de l'équipe de France. Merci d'accueillir leur boulot. Merci beaucoup. Merci. And the French team. Merci. Alors, bonjour, Laure. Je pense que... Venez là, à ma gauche. Donc, Laure, vous êtes footballeuse. Racontez-nous un petit peu... Combien de temps vous jouez au PSG et qu'est-ce que vous avez fait récemment ? Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici, déjà. Donc, moi, je joue pour le PSG déjà depuis 10 ans. J'ai la chance aussi de porter les couleurs de l'équipe de France. J'ai l'impression de sélection. Et dernièrement, on est rentrée du mondial du Canada. On s'est fait éliminer en quart de finale par l'Allemagne. Ce n'était pas un très bon souvenir, mais en tout cas, on a senti la France derrière nous. Et malgré tout, il y a quand même des points positifs. Absolument. Et dites-moi, le lien avec les courses de chevaux, vous êtes déjà venue sur l'hippodrome ? Alors oui, j'ai eu la chance de venir voir des courses à Lourchamps et à Auteuil. Le PMU est un partenaire de l'AFFF et du Paris Saint-Germain. Donc voilà, après, j'ai un petit lien aussi avec la championne Trèvres que je suis sur les réseaux sociaux, sur Follow Trèvres. Donc voilà, je vais la suivre pour voir si elle remporte pour la troisième fois ce prix. On l'espère. Et justement, vous allez nous aider avec le tirage au sort. Mais pour nous expliquer le processus, je voudrais inviter M. François Boulard, le directeur des programmes de France Calot, à nous rejoindre au Cercelle. Bonjour, M. Boulard. Bonjour à tous. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner, ce tirage au sort ? Écoutez, c'est très simple. Donc on va tirer dans un premier temps. Je ne bouge plus. Les chevaux, donc lorsque l'on aura le nom du cheval, l'or tirera une place à la corde. Et ensuite, l'entourage viendra commenter éventuellement ce tirage. Très bien. Très bien. On peut venir ici et faire quelques commentaires. On peut commencer ? Let's go ? Non ? On va commencer ? Allez, Laure, la première boule. Là, on est... C'est les chevaux, là ? Là ? C'est le cheval, la première boule. Le cheval est là. On commence avec le cheval. Donc, on a changé. On a changé. C'est bien que vous êtes là. à New Bay. New Bay. Et nous avons Claude Benyada qui représente l'entourage de New Bay. Claude Benyada qui représente l'équipe de New Bay. La première. Alors, New Bay qui est le gagnant du jockey club. New Bay qui est le gagnant du jockey club. Monsieur. Voilà, donc. Un moment anxieux, là. Le 5. Et c'est le numéro 5. New Bay, number 5. Claude, le 5, c'est un bon numéro ? C'est François qui doit répondre. C'est lui qui a les statistiques sur les victoires des places à la corde. C'est lui qui va nous dire si c'est un bon numéro. Alors, c'est un numéro qui, effectivement, a donné trois fois le vainqueur de l'Arc de Triomphe dans les 50 dernières années. En particulier, Bago et Seabird, également, qui est quand même un illustre gagnant de cette course. Il est le fameux gagnant du Qatar prix de l'Arc de Triomphe. Merci. Vous êtes contents ? Ça va. Alors, on continue. On va prendre ça. Spirit Gym. Spirit Gym. Et nous avons de Spirit Gym, c'est Jean-Jacques Taillab. We have Mr. Jean-Jacques Taillab representing his team. Avec deux mains. Two hands. Alors, Spirit Gym, le 18, le 18 a donné quand même un gagnant illustre de l'Arc de Triomphe et c'était Alleged, une de ses deux victoires. On va y aller, hein ? Quand il a gagné l'Arc de Triomphe, c'était avec le numéro 18. Quand il n'y a rien que nous pouvons faire, nous allons faire notre mieux. Et puis Laure, on continue. Laure, pouvez-vous faire le prochain ? Manati, Manati, et nous avons Lisa Jane Graffard qui est le président de l'Arc de Triomphe. Manati qui a gagné le grand prix de Chantilly, qui est un cheval de tenue. Et qui a tiré le numéro 1. Le numéro 1 était le numéro de Zarkava, quand même, c'est pas rien. Et a été deux fois à l'honneur dans ce tirage au sort dans les 50 dernières années. Petite réaction, Jane, qu'est-ce que vous pensez de Las ? Ben, c'est pas idéal, mais c'est quand même, on va aller quand même. D'accord, ok, merci beaucoup. Donc Laure, on continue ? Should we continue ? Cilly Jeanne Saga. Et là, nous avons Emmanuel Tassin qui vient choisir le numéro à la corde. Bonjour. Alors, Cilly Jeanne Saga, qui est la gagnante du grand prix de Deauville, 2015. Elle a participé à l'Arc de Triomphe de l'année dernière. Elle avait un numéro très à l'extérieur. Donc on va voir ce qui va en être cette année. Et le numéro 7. 7. Alors, le numéro 7, c'est un numéro chance. C'est un numéro chance qui a donné à six reprises le gagnant de l'Arc de Triomphe. C'est le numéro, avec un autre que je ne dévoilerai pas encore, le plus chanceux de l'Arc de Triomphe. Alors, vous êtes, quelle réaction ? L'année dernière, plus à l'extérieur, cette année, plus à l'intérieur ? Voilà. L'année dernière, vous étiez un peu malheureux. Donc avec le numéro 16, les perspectives que donne François Boulard me satisfont. Donc j'espère qu'il y aura un septième gagnant pour le numéro 7. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Laure, on continue ? Trêve. 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 Alors, on ne va plus la présenter. Non. On a deux personnes, donc. Un challenge extraordinaire à relever. Et Rupert Pritchard-Gordon. Et c'est Gilles. Monté par Thierry Jarnet, bien sûr. Le 8. Et ce sera le numéro 8, qui a été le numéro de Workforce et qui a été à l'honneur deux fois. Alors, 8. On ne peut pas rêver mieux, le 8. C'est parfait. Rupert, what's your impression in English ? Tell our English viewers, yes. Qu'est-ce que vous en pensez en anglais ? C'est un bon tirage. On verra si la vitesse de départ est suffisante. Elle sera proche de New Bay, ce qui sera pas mal. C'est bien d'avoir ses adversaires plus proches. Merci beaucoup. Donc, le 8 pour Trêve. Biggest opponent. Et on continue. Number 8 pour Trêve. Érupte. Érupte. Et nous avons le grand plaisir d'avoir Stéphane Pasquier et son jockey avec nous. Érupte est le gagnant du Grand Prix de Paris, sur le même parcours, la même distance. Et son jockey, Stéphane Pasquier, qui a la responsabilité de tirer le bon numéro. Stéphane Pasquier qui a déjà gagné l'arc avec Ray Link. Absolument. Avec Ray Link. Il y a le 4. Le 4. Alors, c'est un bon numéro, Stéphane ? Comme le disait Rupert, c'est quand même important d'être proche des chevaux. Moi, je sais pas réellement à quoi je m'attendais, mais je trouve que le 4, c'est un bon numéro. Le 4 a été à l'honneur trois fois, et en dernier lieu, c'était Ray Link. Il y a quelques années. Ray Link, written by yourself. Super. Lucky number. On continue. Let's move on. Shaha. Alors, Shaha, il faut dire, est le leader de Trèves. Le leader de Trèves, qui servira à durcir la course, en tout cas la rendre régulière dès le début. Elle s'élancera du numéro 2. Et le numéro 2, c'est l'autre numéro fétiche de la course, puisque à six reprises, également, le numéro 2 l'a emporté. Là, ça va être sûrement difficile, mais c'est un très bon numéro. Difficult, this time, because the horse is a leader, but... C'est sûrement mieux de voir un numéro à la courte que un numéro 3 à l'extérieur. Mais voilà, c'est un peu du changeant, elle part bien. Elle a l'habitude de faire leader pour les autres, donc espérons qu'elle va prendre un moment de pas. Oui. Voilà. Elle sera montée par Grégory Benoit. Silver Wave. Alors, Silver Wave, c'est toujours Jean-Jacques Tailleb qui va choisir le numéro. Donc, pour le même propriétaire, le même entraîneur, Alain Coetil et Ispirit. Un entraîneur, même entraîneur, Alain Coetil, et H-Spirit est le propriétaire. Silver Wave est le deuxième du Prignel, la préparatoire, le 17. Là, c'est dur. Sans commentaire, les deux d'un à côté de l'autre. 17, ça a été le numéro de Sagas, malgré tout. Là, on continue. 17, c'était le numéro de Sagas, donc, vous savez, vous ne savez jamais. Found, c'est l'irlandaise qui est entraînée par Alain O'Brien, et nous avons Mathieu, le gars qui est là pour représenter l'entourage. Alors, Found, c'est une pouliche de 3 ans, extrêmement performante cette année, deuxième des Irish Mil Guinée, des Carnation Steaks et des Irish Champion Steaks. Et le numéro 15 était le numéro d'Allez France, de Trèves la première année, et à 4 reprises à donner un vainqueur de l'Arc de Triomphe. Trèves a eu le numéro 15 la première fois qu'elle a gagné, donc 4 fois qu'elle a gagné, mais il a gagné le numéro 15. Très bien, merci. On va passer. Friné. Friné, je pense. C'est Friné ? Oui, je pense. Friné. Et je pense qu'on n'a pas de représentants ici, donc ça sera à l'ordre de choisir. Friné avait gagné l'année dernière à la même date que le prix de Royaigneux, elle tente sa chance au niveau supérieur. Et c'est le numéro 6, qui a été 3 fois à l'honneur, et la dernière fois avec Solémia. C'est le numéro 6. Eagletop. Eagletop, un cheval qui est entraîné par John Gost. Et nous avons Vincent de Bernay qui est là pour représenter l'entourage. Eagletop, qui est le second des King George de cet été. Un excellent cheval d'âge. Very good horse, although a bit older. English horse. Le 3. Le 3 pour Eagletop. Eagletop. Le 3 a été à 4 reprises à l'honneur dans cette course, avec Allège aussi, avec Trèvres la première année. Alors, ça vous plaît ? Oui, c'est bien. C'est bien. Très bien. Merci beaucoup. On continue ? Thank you very much. Shall we move on ? Ah, Golden Horn. Golden Horn, alors, vous auriez dû rester ici. Golden Horn, donc c'est le champion anglais de 3 ans qui a gagné le Derby d'Epsom. Et qui a été supplémenté pour cette épreuve. Et les Irish Champions Stakes. Et il a aussi gagné les Irish Champions Stakes. Le numéro 14, donc plus avec Seigneur. Le 14 a été 4 fois à l'honneur, et notamment avec Dalla Kani. On va faire avec ? Absolument, il n'y a pas de raison. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Tapestry. Tapestry, une polish également entraînée par Edna O'Brien en Irlande, 4 ans, et Mathieu Lagarde qui, sans idées d'été. Flinch and pull the ball immediately. C'est le 9. Tapestry, donc, est une jument, une polish de 4 ans irlandaise. Le numéro 9, une fois à l'honneur et pas par n'importe qui, Urban Sea. La mère de Galiléo. Et Tapestry est une fille de Galiléo. Et Tapestry est une fille de Galiléo. On continue. Merci, Laure. Dolnia. Dolnia, encore une polish. Et je ne pense pas qu'on a de représentant de Dolnia qui appartient à son Altesse Lagacan. Donc, Laure, c'est à vous. Dolnia, c'est la gagnante cette année du schéma classique à Dubaï. Une excellente schéma, toujours à l'arrivée des grandes épreuves cette année. Rival de Flinchire. Et c'est le numéro 13. Le numéro 13 a été une fois à l'honneur. Et c'est assez ancien, avec Bonmo, monté par Freddy Head à l'époque. Ce sera monté par Christophe Soumignon, bien sûr. Melea Gross, qui est le troisième pensionnaire de l'entraîneur Alain Coetil, à cheval d'âge. J'invite Guillaume Gorce à venir sur ce podium pour choisir son numéro. Son propriétaire. Il ne reste plus beaucoup, maintenant. Il n'y a pas de possibilités, en fait. Et ça sera le numéro 16. Le 16. Les trois pôles de l'écurie seront groupées. Et le numéro 16 a été le numéro de Carole House. Le numéro 16 a été le numéro de Carole House, quand il a gagné. C'est pas évident, mais ça peut se faire, comme il l'a dit. Tout est possible. Tout est possible, oui. On continue. Il ne reste que trois, maintenant. Flynn Scheyer. Flynn Scheyer. Flynn Scheyer, donc Claude Benyana. Claude Benyana. Non. Donc Flynn Scheyer. Vous voulez le 10 ? Flynn Scheyer sera monté par Maxime Bouillon. Le numéro 11. Le numéro 11, eh bien, ça a été le numéro de Sassafra, par exemple. Très bien. Il y a deux qui restent. Free Eagle. Free Eagle, qui est entraîné en Irlande par Dermot Weld. Et à mon avis, c'est à vous, encore une fois. C'est le gagnant des Prince of Wales, à Ascot. Un excellent cheval d'âge également. Excellent older horse. Le 12. Et c'est le numéro 12. Le 12. Le numéro 12. Une fois à l'honneur, avec Suave Danseur. Voilà. Et le dernier. Suspense est à son comble. And then, suspense for the end. Prince Gibraltar. Prince Gibraltar, qui est entraîné par Jean-Claude Rouget. Et je pense... Prince Gibraltar, qui a gagné le Grand Prix de Baden-Baden. C'est à vous. C'est à vous. Le Grand Prix de Baden-Baden. Au mois de septembre. Et le 10. Et ça sera le numéro 10. C'est le numéro 10. Quatre fois à l'honneur. Et notamment avec Monjeu. C'est un bon numéro également. Voilà. Donc, ceci conclut ce tirage au sort de la 94e édition du 4e édition. Vous voyez le tableau avec les numéros qui s'affichent là-bas. Alors, je pense, M. Boulard, on a vu, donc, pour Trèves, évidemment, c'est elle qui attire beaucoup d'attention. Et on la voit bien placée avec le numéro 8. Écoutez, donc, c'est un tirage, effectivement, dont on a vu que pratiquement tous les numéros ont donné des gagnants. Donc, il y a des places plus ou moins favorables. Mais je pense qu'on peut dire que la course va se dérouler dans des conditions idéales, sur un bon terrain. Aujourd'hui, le terrain est jugé bon souple. Enfin, il a été mesuré bon souple. Il évoluera vers le bon terrain jusqu'à dimanche, compte tenu d'une météo qui se maintient au beau avec des passages un peu plus nuageux ce week-end, mais une température agréable de 20 degrés et pas de risque de pluie ou d'averse. Donc, l'idéal, des conditions techniques qui seront optimum. Une course magnifique d'un niveau exceptionnel, avec des chevaux de valeur assez au-dessus, d'ailleurs, de ces dernières années. Donc, tout est réuni avec l'ensemble des courses de groupe de ce jour-là pour avoir un spectacle magnifique. Oui, je pense que tout le monde est d'accord que nous attendons cette course avec impatience. Je vous remercie de votre aide aujourd'hui, M. Goulard. Mais bon, on a encore une autre course très importante. C'est la 8e édition de la Qatar Arabian World Cup, où nous avons encore plus de partants. Nous avons 20 partants dans cette course, donc, là, c'est une course très compétitive, très prestigieuse, et avec des partants qui viennent du monde entier. Donc, nous sommes heureux de poursuivre avec ce tirage au sort. Et on va attendre que les boules arrivent sur scène. Et, M. Goulard, merci beaucoup. Et pour vous présenter la course, je voudrais demander à M. Nasser Sherida Al-Kabi, le directeur général du Qatar Racing and Equestrian Club, de me rejoindre sur scène. May I invite M. Nasser Sherida Al-Kabi, le directeur général du Qatar Racing and Equestrian Club, de me rejoindre sur scène. Hello. Un micro pour vous. So, Nasser, we're all very excited about this race, 20 runners and some very good horses. Avec 20 partants et d'excellents chevaux. Merci beaucoup. Merci à chacun d'être venu ici. Le chant, au départ, est tout à fait intéressant. Il s'agit des meilleurs chevaux possibles. Et ce sont des chevaux qui viennent de l'équipe de la Triple Couronne aussi. Et nous avons des propriétaires, des entraîneurs du Qatar qui sont venus. Nous les remercions pour leur participation. Et nous souhaitons bonne chance à tout le monde. Est-ce que vous pouvez rester avec nous, s'il vous plaît ? Demandez ce prince à la personnalité du Qatar. Nous commençons donc le tirage. Comme tout à l'heure, le chennais. Kalino. 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 Kalino qui appartient à Cheikh Abdullah Benaltani et qui est entourné par Alvin Demuel qui vient nous rejoindre sur scène. Alvin, bonjour. Quel numéro c'est alors ? Le 8. It's not bad, il dit. Donc Alvin, vous êtes content avec ceci ? Oui, tous les numéros sont bons. À partir du moment où la course va être limpide, ça ira très bien. Maintenant, comme on dit en arabe, Inchallah. Inchallah. Absolument. Merci beaucoup. Donc, on continue. Thank you very much. Let's proceed. Safe and art. Safe and art. Oui. Safe and art. Oui, qui est entourné par Jean-Michel Inès. Et je pense qu'il n'y a pas de représentant. Donc... Please. It's good to combine football and racing, hein ? C'est bien de mélanger la fois le football et les courses, n'est-ce pas ? Merci, Laure. Donc, j'ai du travail, hein ? Oui. On s'entraîne. Sir Banias. Sir Banias. Now, Nasser. Sir Banias. Very important horse. Oui, justement, ce cheval qui a déjà remporté la première étape de la triple couronne, donc un cheval très important. Nous n'avons pas de représentant ici, donc la main innocente. Numéro 1. Lasse pour Sir Banias, qui est entournée aujourd'hui par Elisabeth Bernard. Vétlana de Faust. Vétlana de Faust, qui est entournée par M. Ghazali. Et est-ce que nous n'avons pas de représentant ici ? Donc, allez-y. 19. Le 19. Très à l'extérieur, mais pas impossible. Samina. Et je pense que nous avons un représentant des écuries royales de Moman, Mohamed Al-Lashimi. No pressure. 10. Donc, in the middle. Is that okay ? That's okay, I think there will be only one winner. Let's say it's okay. So, donc, le numéro 10, on continue. So, number 10. Lucky Sand. Lucky Sand. Donc, encore une fois, entournée par Georges Michalides. Join by Georges Michalides. Donc, c'est à vous. Le 7. Et le 7. Le 7. Plus à l'intérieur. Plus à l'intérieur. Et tout le monde. Magid. 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 Et encore une fois, c'est un cheval qui est entourné par Albin Demiol. Une deuxième fois. Le 12. Le 12. C'est bon. Inch'Allah. Are you happy ? Yes. On ne peut que le répéter. Andasa. Andasa. Andasa, qui est entraînée ici en France par François Rau. Oui, François Rau. Et je pense que c'est à vous. Alors, please, Joe de Rapa. Le numéro 3. Le numéro 3. Pour Andasa. Très bien. It's quite a lot, 21ers. 21 partants, ça fait beaucoup de chevaux. Al Moufouak. 20 partants, pardon. 20 partants. Oui. Non, c'est très bien. Al Moufouak. Nous avons un représentant ici. 16. 16. You okay ? Yes, okay. Je m'aime bien les gens heureux. D'accord. Le 16. Très bien. Accepté. On continue. We're happy if you are happy. Et l'or, encore une fois. Pradati's number. For the place of the rails. Numéro 11. Ce sera le 11. Pradati. Très bien. Très bien. Gazouane. Gazouane, qui est un de trois, je pense, entraîné par Julian Smart. Enfin, deux, excusez-moi. Et nous avons Alexandra Neumann ici, qui va... Oui ? Bonjour. Bonjour. Allez-y. Pardon. Le 13. Porte-bonheur. Oui, l'anniversaire de mon frère. Très bien. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon. Abarth. Abarth. Alors, Abarth... Nous n'avons pas de... C'est Julian Smart ? Non. Donc, c'est à vous. Train by Julian Smart. Abarth. Please, Laura, let's... Vous voulez venir ? Would you like to come ? On fait la... Il y a encore un après. Le 5. Ça va. Elle a fait... J'ai fait le job. Oui. No pressure. No pressure. Jett Tawi. Jett Tawi. Et c'est encore une fois Mohamed Alashmi qui vient. Le vin. Now your face was a little bit. Là. It's okay. Ça va quand même. Un petit peu déçu quand même. You're a little disappointed, aren't you ? What's that number, which is really on the outside of the whole field. Laura, 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 Elizabeth Bernard, donc à mon avis c'est à vous de... Le 15, le 15 pour Laura, Laura qui avait couru à Newbury, en Angleterre. Et c'est Rupert Pritchard Gordon qui va avoir la main chanceuse. Non. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est le 6. Rupert, c'est un bon numéro ? Oui, c'est pas mal, c'est un cheval qui est bien monté aux avant-postes, donc c'est sûr que ça peut être mieux de voir un petit numéro. Merci beaucoup. So it's okay. We're happy with this small number. Mohèb. Mohèb. Et nous avons Jean-Pierre Déroguet qui représente l'entourage. Represente de l'équipe de l'horses. Le 2. C'est un bon numéro pour ce cheval ? C'est un bon numéro, je suis surtout très heureux que le cheval puisse courir puisque le propriétaire, M. Kaya, fait le déplacement l'an dernier. Malheureusement, il était 21 au rating, juste en dessous, il n'a pas pu participer. Donc cette année, c'est très bien qu'il participe. C'est super, c'est très bien, on continue. Il ne reste pas le minimum. Mais nous sommes restés avec quelques numéros. Chahaba. Chahaba, entraîné par Nemenova Trigon. Et nous avons... Chahaba. Il est là. On peut pousser un petit peu. Voilà, tourner. Push and turn. Non, non. Le 14, alors. C'est bien, oui. De toute façon, c'est de participer qui est important. Merci. Donc, il nous reste 3. Pour ce quatariane. Maintenant. Vulcain du Clos. Vulcain du Clos. Vulcain du Clos. Encore une fois, les écuries royales. C'est Clos et Marchandais qui vient. Marchandais Stables. Le 4. Avec un grand sourire. Donc, c'est un bon numéro. You're very happy. Avec le 18. Donc, c'est sûr, c'est mieux. Oui, c'est vrai. D'accord. Merci beaucoup. Alors, maintenant. Only two left. Il ne nous reste plus que deux chevaux. Janka Deforge. Alors, Janka Deforge qui avait gagné cette course l'année dernière. Et voilà, Alexandra Neumann. Mais non, pas de pression sur les deux numéros qui restent. You know the numbers that are left, so. Et elle a fait un bon choix, le 9. Pour Janka Deforge. Est-ce qu'elle peut regagner cette année? Do you think she will be able to win this year? Yes, we'll do our best for that. Merci beaucoup. Et voilà, le dernier cheval de cette Cata Rameen World Cup. TM Thunderstruck. TM Thunderstruck. TM Thunderstruck. Il faut bien ouvrir le papier, Alban. Non, mais dites-moi quand même, à quel point est-ce que ce tirage de sort est important dans la Cata Rameen World Cup? Tous les numéros sont importants pour les entraîneurs, bien sûr. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est le principal, c'est que toute la course se passe bien. On peut être à l'extérieur, à la corde, à partir du moment où on n'est pas gêné devant le départ. Après, chacun prend sa place. Bon, c'est vrai que parfois, on préfère être à la corde, parce que souvent, à la corde, on fait moins de terrain qu'à l'extérieur. Mais on savait, parfois, vous êtes à la corde, vous êtes enfermé et ce n'est pas mieux. Donc, de toute façon, je pense qu'à chaque cheval, à chaque jockey, bonne chance, j'ai envie de dire. Et puis, Inch'Allah. C'est très bien. Merci beaucoup, Almond. Yes, Nasser, I think we wish everyone good luck, good luck for the race on Sunday. Nous vous souhaitons bonne chance. Bonne chance à tous. Nous espérons, en effet, que la course va être une grande course et nous souhaitons bonne chance à tout le monde. Merci à vous pour votre aide. Et puis, je vous souhaite également une bonne continuation dans vos projets avec le PSG et avec tout ce que vous voulez faire. J'espère que vous pourrez vivre une journée agréable aux courses. Et je vous invite maintenant à un petit cocktail. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis bon week-end. Au revoir.